hey salut tout le monde ça c'est l'éponge j'espère que vous allez bien on se retrouve sur gta 5 online pour vous présenter le nouveau DLC du bureau des cautions avant de commencer cette vidéo je vous invite de cliquer sur like de commenter de partager cette vidéo et tant qu'il ne passe pas là qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne je t'invite à être abonné et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne et je vous dis bon visionnage à toutes et à tous oh si hi there honey it's maude i got a proposition for you and i'll keep it short and sweet i'm looking to hand over the reins if you catch my drift and pass the baton to a hungry bounty hunter looking to spread their wings that's where you come in i'm gonna need somebody to open another office for me this is a ripe opportunity for a young cash rich bounty hunter like yourself to run their very own bail enforcement agency now i'll supply some of the staff and expertise you just pick your favorite property off maze bank and pull the trigger ok donc si je comprends bien il faut acheter un entrepôt il faut alors aller sur internet ensuite mes banques et après bah on choisit l'emplacement où on veut et moi comme j'ai tous mes entrepôts à peu près par la boîte de nuit etc bah je vais prendre celui là donc vous vous demandez probablement comment nous pouvons nous permettre de proposer un prix aussi compétitif dans le centre de vinewood et surtout c'est tout à fait compréhensible mais la limite de caractère de notre site internet nous empêche de vous fournir davantage d'explications mais soyez assurés que cette propriété sera occasion occasion idéale de vous montrer créatif optimiste visionnaire et tout à fait ignorant des événements récents donc ça coûte deux millions six cent vingt mille donc je prends à mon avis je prends le plus cher attendez on va regarder ensemble quand même 2 millions trois cent cinquante mille 2 millions mon cher déjà je vais voir s'il y en a ailleurs ouais il y en a ici au fond ah c'est le moins cher mais à mon avis si c'est moins cher c'est l'emplacement le plus moins visible on va dire bon je vais prendre celui qui est un centre de vinewood c'est un peu plus cher de façon j'ai de quoi acheter évidemment il faut ajouter les options donc le style dans le style qu'est-ce que je vais prendre vous regardez ensemble à celle là il me paraît bien motif criminel ah j'aime bien le motif criminel ouais j'aime bien je prends celui là un agent un agent ah bon je vais prendre les deux vous passez vos journées à vous défendre au tribunal et vous n'avez plus le temps d'arrêter les criminels alors embauchez des agents d'exécution de caution pour vous aider déléguer toute responsabilité contentez-vous de récupérer l'oseille bon je vais prendre les deux agents donc ce qui me fait déjà 4 millions ça va vite là j'espère que ça va être rentable tout ça bon ça c'est pas on va dire c'est pas obligatoire mais je vais prendre quand même ah la justice ne dort jamais heureusement vous n'êtes que chasseur de primes alors prenez un moment pour vous reposer et changer de sous-vêtements ok armerie aussi pas obligatoire mais je vais prendre quand même toute entreprise américaine a besoin d'une bonne assurance au cas où les choses s'est gâtrer et c'est pourquoi toutes les entreprises américaines le digne de ce nom possède une armerie l'endroit idéal ou conserver votre plombée en acier carboné carboné ça monte ça monte le prix là blindage bon a priori c'est pour le camion de la société vous savez ce qu'il manque à votre classe un bon blindage blindage parce que dans le code de chasseur de prime le règle numéro 1 le règle numéro 1 est précieuse on va voir la petite présentation du bureau 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 et là on va voir la petite présentation du bureau et aussi on va voir la petite aussi ce qui leak et on va voir bon pire et dans le il de au service et chompe-t-à-the-bit. Maman says I'm supposed to help you with whatever you need so I can learn about how, you know, all this works. And, well, who better to learn from than somebody with a resume like yours? I reckon you've got more bounties on your head than anybody in L.S. Oh, Maman, you're using your ball! Yep, working on it. Gonna take it home with me, too, so I can keep it up while I watch Underbelly of Paradise. Proud of you. Take him back there, honey, and make him feel at home. There's a sale over at Dawn's Country, so Mama's gonna head out in a few. Then you'll be on your own. Welcome to your new bottom-dollar bail enforcement office. Jeanette'll take good care of you. Okay, so all this back here is yours, baby. Okay, first things first. This is a bounty hunting gig. No, bail enforcement, because, you know, if you kill them, it's a whole thing, right? I mean, we got procedures for stuff like that because Mama's new boyfriend works down at the morgue, but you definitely, definitely want to try to bring them back alive because then I got to deal with all the blood and dead body parts in the van, and I'm sure you don't mind, but it's kind of a hygiene issue, and I'll get you a new one of those. Anyway, they pay more for the live ones, and you like money, don't you? I thought so. All right, let me show you how we do all this. Okay, I'm leaving. Training wheels are officially off, Jeanette. Make me proud. I'll see you at home, Ma. Bacon, mac, and cheese later, right? I'm on it. Don't forget your ball. No, honey. She deserves a nice retirement. I'm just glad she's finally letting me handle this stuff on my own. So anyway, I'm a real visual learner myself, and I need pictures and whatnot to really get stuff, you know? And as your official assistant, I will always have a little slideshow uploaded right there on your computer of all your targets. All you got to do is choose your target. Oh, and, uh... I got you. After that, you just go get them and bring them back here and take them to that holding cell up front. That's it. Easy. Now, let's seal the deal. Come on. We're a team, okay? I'll take this. And, uh... If you need anything else, I got it. Quand j'y pense, ça va être une tuerie. Franchement, ça va être une tuerie. Pourquoi, Voscar? Ça va être une équipe quand même balèze. Allez, on va visiter un petit peu le lieu. Bon, elle a dit que, euh... Et, euh... Quand je ramène les criminels vivants, ça me rapporte le plus. C'est ce que j'ai retenu. Là, c'est mon bureau. J'ai bien compris que c'est mon bureau ici pour commencer la mission. Ici, bah, c'est l'endroit où je peux me reposer, je pense. Ouais, c'est bon. Là, bah, ça, c'est tous les dossiers que je peux être accomplis ou pas accomplis. Ouais, je suis devenu un agent policier. Hé, oui, deux criminels. Agent policier. Ici, c'est la prison. Ah, je suis bien... Ah, regardez comment je suis habillé. Je suis bien sapé quand même, hein. Regardez comment je suis bien sapé. Donc, ils sont là, mes agents. Bon, est-ce que ce sont des stagiaires? Ils ont l'air des stagiaires vu qu'ils sont des... Comment ça s'appelle? Des uniformes. Non, non, c'est juste des... Des agents respectables. Du coup, moi, je peux voir tout ce qu'elle fait. Voilà, sur son bureau, vu que moi, je suis là. En fin de compte, je ne suis pas un officier. Je suis un... Comment dire? Je suis un haut-gradé, vraiment. Bon, là, je suis vraiment haut-gradé. Je suis, en quelque sorte, le capitaine... Du... Ben, du capitaine de police, quoi. Ça fait plaisir. Enfin, je suis... Je suis représentant de la loi. Ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le gros pouce bleu de commenter, de partager cette vidéo et toi qui ne penses pas là, qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne, ben, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!